Est-ce que tu sais comment améliorer l'explosivité de tes frappes ? Salut, je suis accompagné de Chinois de la chaîne Ricans. Aujourd'hui, on va voir des petits exercices de prépa physique pour améliorer l'explosivité des frappes au niveau des points. Premier exercice, on va alterner travail isométrique et dynamique. Donc, ce qui va être important, c'est d'utiliser aussi bien son gainage. On va se mettre près d'un mur. D'abord, tu peux partir avec le point bas, comme si tu étais en garde, au contact. Et il va faire l'amorce de son crochet, sans tomber sur l'avant. Serrer à fond les abdos, les bons appuis. 5 secondes à fond, il pousse, il pousse. 3, 4, 5. Ensuite, on va directement sur le sac. Il va faire 5 coups de poing au sac. Et là, on va recommencer ensuite la série. Moi, ce que je recommande, c'est de faire 3 à 5 fois. Donc là, on retourne. On fait le même bras. Il se met en position. Prêt, c'est parti. 1, 2, 3, 4, à fond, à fond, 5. Et on retourne le sac. Et donc là, je travaille vraiment mon explosivité maximale. 1, 2, 3, 4, et 5. Ok ? Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est essayer quand même de rester sur de la qualité et pas de la quantité. Parce que là, ce qu'on essaie d'activer, c'est d'une part le système nerveux. Donc, c'est plus une amélioration par le recrutement des muscles et l'activation du système nerveux. Et si on en fait trop, c'est vite contre-productif. En fait, ton système nerveux, il se grille, tes muscles, ils se fatiguent. Et t'es plus sur un travail qualitatif, t'es sur un travail quantitatif. Et voilà, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que l'objectif soit cohérent avec l'exécution. Donc si là, mon objectif, c'est de développer mon explosivité, c'est pas de développer mon endurance. D'accord ? Donc, je dois pas être dans un truc d'endurance où je me fatigue vite, tu vois. Tu joues ton mental, en fait, tu focalises le mental aussi sur... C'est ça, t'as la connexion aussi esprit-corps. C'est-à-dire, le ressenti, comment générer de la maximum de force et comment on reste en position. L'avantage de l'isométrique, c'est que ça dure un peu longtemps. Donc, on a le temps de recruter un maximum de fibres musculaires, tu vois. Et après, tout de suite, d'avoir cet aspect en fait, transfert vers le mouvement le plus utile. Le mouvement en fait concret et qu'on travaille au sac pour un aspect pratique. Là, on a vu ça pour le crochet du bras avant. On peut le faire également pour le direct du bras arrière. Donc, je vais me mettre face au mur. En position, il faut que je soigne mes appuis pour avoir des appuis stables. Là, c'est là que je vais voir rapidement aussi si j'ai une bonne base, des bons appuis. Je me mets en position comme ceci. Et donc, je vais vraiment générer le mouvement par la rotation du corps. Et on est sur l'amorce du mouvement. Pour qu'un mouvement soit explosif, il faut que ce soit, dès le début, un mouvement explosif. Si ça monte progressivement, on a le temps de le voir arriver. On a le temps de le voir en fait s'enclencher. Donc, je suis là. Au moment où je me dis c'est parti, j'explose. Je force, je force, je force. Je suis gainé les fessiers, les abdos. Ensuite, tout de suite, je me dirige vers le sac. Chinois, il me tient le sac. Je me mets dans ma bonne position et là... Et donc, tout de suite, je travaille le transfert de ce que je viens avoir comme sensation. Et je recommence comme pour l'exercice précédent. On peut faire trois fois. En général, ce n'est pas assez. Moi, j'aime bien cinq séries. On reste sur quand même de la qualité et pas de la quantité. Deuxième exercice, on va utiliser de la pliométrie. Pour le moment, on va se concentrer encore sur les bras. Donc, on va voir différentes versions de pompes pliométriques. L'intérêt de la pliométrie, c'est qu'on va travailler des accélérations maximales et on va travailler un peu l'aspect élastique du muscle. Donc, si on débute le plus simple, si en fait, on veut travailler de la pliométrie, mais qu'on n'est pas hyper bon aux pompes. Chinois, il me dit que ce n'est pas sa spécialité. On peut quand même travailler de la pliométrie, mais on va faire par exemple sur les genoux. Donc, je vais mettre sur les genoux, le poids bien sur les mains, serrer quand même mes fesses et mes abdos. La première version la plus simple, c'est simplement descendre et à la montée, je vais juste décoller un petit peu les mains. Ce qu'il faut travailler aussi, c'est de l'absorption. Là, tu vois par exemple, toi tu fais un petit peu trop de bruit. Tu vois, on entend trop l'impact, donc ce qu'il faut travailler, c'est là. Comme un chat. Voilà, j'absorbe la descente. Voilà, donc la première version, je décolle juste un petit peu mes mains. Après, il y a la deuxième version qui est connue de la plupart des gens, c'est les fameuses pompes claquées. Donc, je peux les faire sur les genoux ou je peux les faire normales. Et là, hop ! Donc ça, c'est les deux versions de base et on va voir quelques versions un petit peu plus avancées. Encore une fois, je mets bien l'accent sur le fait qu'on ne doit pas faire de la quantité mais de la qualité. Donc, en fonction du niveau de chacun, on peut faire même parfois qu'une seule pompe pliométrique. Mais ça peut aller de 3 à 5 sinon, mais il ne faudra pas dépasser 5 selon mon avis. Dès que j'ai fait mes pompes, on se dirige au sac. Et donc là, le chinois, il va faire un jab cross 5 fois. Donc, 1, 2, boum, voilà ! Bien explosif, bam ! Hop ! Bam ! Bam ! 3, 4, et 5. Dès que j'ai terminé ça, je vais refaire au moins une pompe plio d'une des variantes que j'ai montré. Et donc, on fait ça 5 fois. La technique, c'est très important, mais la prépa physique aussi, ça peut faire la différence. On sait très bien qu'à niveau technique équivalent, celui qui aura le meilleur physique va souvent avoir l'avantage. Il y a bien sûr la stratégie de combat. Il y a plein d'éléments qui vont faire la différence dans un combat. Mais si on arrive à avoir un bon physique, une bonne explosivité, on va pouvoir surprendre, on va pouvoir toucher au moment où on voit l'ouverture. Donc, c'est une qualité hyper importante pour moi à développer. Exact. Il faut donc par contre rester sur de la qualité quand on fait ce travail-là. Il y a beaucoup trop de gens qui sont dans le no pain, no gain. Il faut absolument tout le temps souffrir, qui pensent que plus, c'est toujours mieux. Alors que souvent, plus, c'est moins bien parce qu'on n'est pas en train d'être sur du travail qualitatif. Donc, j'incite vraiment sur cet aspect-là parce que je sais que c'est un gros problème dans les sports de combat, dans les arts martiaux, les gens qui s'entraînent trop et qui ne font pas toujours en fait juste la dose nécessaire pour s'améliorer. Vouloir en faire trop, ça va être contre-productif. C'est comme du surentraînement en fait. C'est ça. Bien souvent, le fait de faire du surentraînement, il y a un pic optimal et après, c'est que du négatif après. C'est ça. Il y a, on va dire, une courbe où on progresse quand on va s'entraîner et après, quand on continue, ça redescend. Donc, c'est vraiment contre-productif. Ce type de travail, je recommande de ne pas le faire plus de deux fois par semaine. En général, en fonction de la manière dont on va organiser son entraînement, une fois, c'est déjà pas mal. Mais on peut faire éventuellement une deuxième fois si je vois que mon problème principal, c'est l'explosivité. Je peux l'inclure deux fois par semaine. Mais si c'est une qualité que je veux améliorer, mais que j'ai d'autres choses aussi importantes à améliorer, j'aurai pas le temps de tout faire dans une semaine. Donc, il vaut mieux se contenter de le faire une fois. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps à voir des résultats. Mais l'essentiel, c'est d'avancer dans la bonne direction. Chinois sur sa chaîne Ricans a sorti également une vidéo au même moment que moi sur comment combattre quelqu'un de plus fort que soi. Donc, c'est deux thèmes en fait qui peuvent se s'aligner, se compléter. Parce que là, on a d'un côté le travail d'explosivité et d'un autre côté, il y a toutes ces stratégies qui seront complémentaires sur comment gérer un adversaire qui est physiquement plus fort que soi. On est sur internet. Pour nous, le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo, c'est que tu nous le dises. Donc, pense à laisser un commentaire, cliquer sur j'aime, partager et t'abonner à la chaîne. Grégote et Ricans aussi. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.